Mes chers camarades, mesdames et messieurs, je voudrais avant tout propos saluer la mémoire des fils et des filles de ce pays qui sont tombés dans leur lutte pour la défense des valeurs démocratiques et dans leur lutte pour la défense des libertés. Je salue particulièrement ceux qui ont combattu pour notre indépendance et tous ceux qui ont combattu pour que nous ayons le renouveau démocratique de 1990 pendant plus de 25 ans. Nous avons entretenu ce bébé que les femmes et les hommes, les fils et les filles de ce pays nous ont légué à partir de 1990. Nous ne sommes pas comme d'autres pays. Nous avons appris, nous, à jouir de nos libertés. Nous avons connu la démocratie, nous avons aimé la démocratie, nous avons vécu avec la démocratie et nous sommes prêts à promouvoir la démocratie, à défendre la démocratie. Mesdames et messieurs, c'est le sens de notre combat. Il n'y a pas de développement sans démocratie. C'est ce que nous avons compris en 1990 et c'est pourquoi nous avons dit plus jamais ça. Si en 2020, 2019, 2020, 2021, le Bénin est méconnu parce que nous étions habitués à des élections d'effervescence qui faisaient la joie. Les équipes de campagne pouvaient se rencontrer, se chahuter, et puis chacun continuait son chemin. Que le meilleur gagne. Aujourd'hui, que le meilleur aille se ranger. C'est ça la théorie d'aujourd'hui. Afin que les médiocres s'installent. C'est cela aujourd'hui. Est-ce que nous sommes d'accord pour que les médiocres pourront se ranger de ce sujet ? C'est pour ça, mesdames et messieurs, que depuis plusieurs mois, depuis des années, nous clamons élection inclusive. nous avons dit que nous exigeons le respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui mettent un terme au tripatrillage de notre Constitution. Nous avons dit non à cela. Mesdames et messieurs, nous avons dit qu'on ne peut pas avoir une élection inclusive, crédible si nous n'avons pas une liste électorale fiable qui donne confiance à chacun et à tous. je veux être sûr que la liste électorale, j'ai confiance en la liste électorale, que ceux qui sont inscrits sur la liste électorale sont des Béninois, qui n'y sont pas inscrits deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, que ce sont des gens qui ont droit au vote. C'est cela. Et je veux être sûr que tous les citoyens qui ont le droit de vote y sont inscrits dès lors qu'ils expriment le désir d'y être. C'est pour cela que nous demandons depuis plusieurs mois un audit de la liste électorale permanente informatisée. Est-ce que c'est un crime ? Non. Mesdames et messieurs, nous avons déjà fait plusieurs élections au Bénin. Et nous avons passé des heures et des heures, des nuits, des jours à l'Assemblée nationale à travailler pour que les équipes qui dirigent les bureaux de vote, les structures d'organisation des élections, que ces équipes inspirent confiance à tout le monde. Nous avons pris des lois pour faire en sorte que dans chacune de ces équipes, il y ait l'équilibre qu'il faut. C'est ce que nous nous sommes attelés à faire dans ce pays. aujourd'hui, ces équipes peuvent provenir d'une seule et même famille politique, même si c'est deux partis jumeaux. ce que nous exigeons, ce que nous réclamons pour que notre pays continue de garder sa crédibilité et sa dignité, c'est que ces équipes soient des équipes qui prennent en compte tout le monde. Est-ce que c'est compliqué ça ? Est-ce que c'est un crime que de demander l'équité dans la composition des équipes, l'équilibre ? Ce n'est pas un crime. Et ça, ce n'est pas si difficile que ça. Nous l'avons expérimenté pendant des années. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, il y a un ensemble de candidats dont la candidature est rejetée parce qu'il y a eu une disposition unique demandant au président de la République et aux siennes d'avoir donné l'autorisation à leurs compétiteurs de compétir contre eux. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça quelque part ? Comment ? Je veux jouer contre toi. Et tu me dis que mon équipe, c'est toi qui vas constituer mon équipe. C'est toi qui vas m'autoriser à lier tel ou tel joueur. Est-ce que c'est normal ? C'est cela ce que nous avons. C'est pour ça que nous avons dit que les règles en organisant le parrainage sont des règles uniques et que le parrainage doit être levé. C'est ça. C'est le sens de notre combat. C'est le sens de notre combat pour que nous ayons des élections inclusives, crédibles. Et donc, vous savez, chers compatriotes, ce qui a fait le bonheur et la grandeur de notre peuple, c'est notre capacité à solutionner par nous-mêmes, par notre ingéniosité, les problèmes qui se posent à nous. Et nous l'avons démontré à la face du monde en 1990 à travers la conférence nationale des forces vives de la nation. C'est vrai que beaucoup d'acquis de cette conférence sont bradés depuis 2016. Mais nous avons encore dans notre fond, dans notre très fond, ce désir de paix, de justice, d'équité. Nous avons encore, nous sommes encore habitées par cela. C'est pour cela que, vu les difficultés que nous avons, la difficulté pour le pouvoir de la rupture, d'accepter la compétition libre, la difficulté pour le pouvoir de la rupture, de se remettre en cause lui-même par rapport aux lois scélérates qui ont été prises, nous avons tendu la main, nous avons tendu la perche en demandant qu'il faut organiser un dialogue national. Certains l'appelleront assise nationale. En tout cas, nous devons nous asseoir pour parler et solutionner les problèmes qui sont les nôtres. Est-ce que c'est difficile de s'asseoir pour parler ? Non. Même dans nos familles, lorsqu'il y a problème, on s'assoit le petit matin à 4h, 5h du matin, on s'assoit ou si c'est le soir. Nous demandons au gouvernement, aux dirigeants que nous avons dans le pays, d'avoir l'humilité d'organiser la rencontre des fils et des filles de ce pays pour que nous puissions travailler tous ensemble à préserver la paix. La paix doit rester pour nous un objectif essentiel parce qu'il n'y a pas de développement s'il n'y a pas paix sociale. Mes chers camarades, la lutte continue. Je compte sur vous.